Coucou la troupe, aujourd'hui c'est Danielou qui pilote la chaîne YouTube Hop là, espèce de crotte de big va Eh écoute-moi bien, on a pas élevé les cochons ensemble Espèce de crotte de big, tu sens le coeur de lion quand tu enlèves tes chaussures Troufillon du cul va Désolé j'aime Je... C'est pas moi c'est Danielou Mastu je t'aime reviens Salut tout le monde, comment vous allez aujourd'hui ? Moi ça va super bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle LVDS La vidéo de la semaine Salut tout le monde, alors je me permets de couper cette vidéo Juste pour vous dire, pour les personnes qui ne savent pas J'ai une chaîne secondaire où je fais des vidéos réactions deux fois par semaine Si ça t'intéresse, le lien est dans la bio Viens t'abonner, franchement On rigole plutôt pas mal là-bas Donc c'est Saphir2, on est bientôt 100 000 abonnés là-bas Du coup ça me ferait extrêmement plaisir que taille me rejoindre Sur ce, bonne vidéo Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ? Eh Mastu il a sorti une drôle de vidéo De 30 minutes Il s'est passé des dingueries Et je vous propose qu'on en parle dans cette vidéo Mais avant ça, c'est qui Mastu ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le connaissent pas Bon après il a quand même 5 millions d'abonnés Fais un effort Soit tu t'intéresses un minimum à internet Soit tu t'intéresses un minimum à internet Oui t'as pas le choix Déjà il faut savoir que moi Mastu C'est un de mes youtubeurs préférés Si ce n'est mon youtubeur préféré Il m'inspire énormément Et surtout je me retrouve beaucoup en lui En son histoire T'arrête de bouffer mon micro Tu crois que c'est de la graille ? Tu sais il coûte combien ? Plus cher que toi ? Ah non j'avoue tu coûte plus cher Mais même c'est du matériel frère Bah oui vas-y bouffe mes cheveux Je vais rien dire Mastu de son vrai nom Théo Vient d'une petite ville que dis-je Un petit village qui s'appelle Saint-Didier Saint-Didier Saint-Didier-des-Champs Il vivait avec sa mère Bah merci beaucoup Allez je t'aime Bah je t'aime aussi Vous comprenez maintenant quand je vous dis que j'ai la meilleure des mamans Trop mignonne Qu'il aime énormément Et son père qui l'aime Peut-être On sait pas parce qu'il était pas là Et d'ailleurs il est toujours pas là Ah les darons je sais pas ce qu'ils ont Dès qu'ils ont un gosse Dans leur tête ils en ont pas Il s'agirait de s'occuper de son gosse en fait J'ai vu plusieurs personnes dire dans les commentaires Tu nous parles souvent de ta maman mais jamais de ton papa Aujourd'hui c'est le cas Quand j'étais tout petit Je devais avoir deux ans Mes parents étaient déjà séparés Du coup de temps en temps j'allais chez ma maman Et ensuite j'allais chez mon papa Oui trop mignon le papa la maman A ce moment là Aucun souci pour moi de dormir tout seul Je suis un peu l'homme de la maison tu vois Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce qu'un jour je vais dormir chez mon père Donc ma mère me laisse sereinement et tout Je reste plusieurs jours là-bas Puis je reviens chez ma mère A priori tout va bien Ma mère à ce moment là me prend Ne capte rien d'anormal et tout Puis arrive le soir et je vais dormir dans mon lit Ma mère éteint la lumière Ferme la porte Et je me mets à hurler ma mère Mais à hurler Ma mère ouvre la porte Elle se dit qu'est-ce qu'il se passe et tout Et rien du tout Juste je me chie dessus J'ai peur du noir Alors qu'avant je n'avais pas peur du noir Du coup ma mère s'interroge Elle se dit mais qu'est-ce qu'il se passe Pourquoi et qu'est-ce qu'il s'est passé Mais il y a eu une réelle enquête Il y a un inspecteur qui est venu Et qui a dit ceci Mais madame tout est clair Votre fils a peur du noir Mais je le sais qu'il a peur du noir Je vous appelle pour ça On a eu le fin mot de l'histoire Et bah vous l'avez vu dans le titre Mon père m'a oublié dans sa voiture Toute une nuit Euh fin de la vanne J'arrive pas à comprendre comment c'est possible Après ça va ça aurait pu être pire tu vois D'un côté il y a les pères qui t'oublient dans la voiture Et puis il y en a qui t'oublient toute une vie quoi De quoi ? Ouais mon père il combine les deux Ah ouais dinguerie wesh Comment tu peux oublier ton gosse Toute une soirée Dans la voiture Tu t'es pas dit ah ouais il manque un bagage là J'avais plus que deux valises Genre un gosse en plus peut-être Et chose encore plus improbable Il a retrouvé son père Vous savez où ? J'aimerais bien vous dire qu'un jour il s'est baladé sur Paris Et puis ils se sont cognés Et puis voilà ils se sont dit Waouh mon fils T'as grandi Waouh papa T'as pas changé Ça te dit on aille boire un Starbucks Pour faire plus ample connaissance ? Toi en ce moment j'ai vu que t'étais devenu youtuber Et que ça brasse pas mal Et moi j'ai un projet Dans lequel faut investir Ça te dit ou pas ? Je suis ton père quand même n'oublie pas Ouais papa Ça te dit on en discute plus tard Voire jamais J'aimerais vous dire que ça s'est passé comme ça Oubliez pas on est en 2022 Il a croisé son père En live sur TikTok Oh la la Eh mais quand je vous ai dit que les lives c'était un fléau C'est un fléau J'ai l'impression que tout se passe en live maintenant Sur les lives TikTok Et je scroll je scroll je scroll Je sais plus pourquoi Je crois que je cherchais un gars en particulier Et j'arrive sur un live Et mes yeux ils buguent En mode j'ai jamais vécu ça de ma vie C'est indescriptible comme sentiment Tu me dis qu'est-ce qu'il se passe ? Je connais ce mec Genre je suis quasiment certain de le connaître Je regarde le pseudo Et je capte Qui c'est ? Les gars je suis né à né A travers un écran En train de regarder mon père en live sur TikTok Alors pour tous ceux qui n'ont pas le contexte Je n'ai pas vu mon père depuis des années Et de fou genre J'ai toujours vécu seul avec ma mère Et là je le retrouve sur TikTok Les gars c'est fou Je sais même pas quoi dire de plus Quand même rencontrer son père sur TikTok Alors toi tu veux me tuer c'est ça ? Qu'est-ce que tu fais avec un ciseau déjà ? Ensuite Massuil a fait une primaire comme tout le monde Sauf qu'en primaire Eh les profs et les élèves Ils étaient tous blancs Non attends on s'éloigne du sujet là Ah quoi qu'on s'éloigne pas si loin que ça hein Je dis ça tout simplement parce qu'en primaire Il a subi du racisme par rapport aux élèves Et surtout le wesh les profs Fait bully un peu dans ma vie moi Ouais Je crois pas hein Bah pas comme ça Non mais non mais A un moment t'as eu un truc d'harcèlement au collège, lycée, école Quand j'étais en genre primaire et tout Victime de racisme un peu Ah ouais vas-y Bah rien de plus à dire quoi Juste on arrivait et on faisait Tu sais au début ça commence c'est Pourquoi t'es noir ? Ouais 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 Et genre même la prof elle disait Ah t'es où il est différent de nous J'étais genre c'est pas une bonne J'étais genre prof de ce moment Oh mais la grande malade Ouais et moi j'étais trop pas bien Tu sais du coup j'étais là genre Ah ouais je suis différent Et j'ai voulu Anecdote de fou J'ai voulu devenir blanc Genre je regardais Michael Jackson et tout Du coup je me disais putain Mais ça me foutait trop le seul Non mais faut se rendre compte De la gravité du problème C'est gras Ouais Eh vous êtes censé être Un modèle Un exemple Pour les élèves Il n'y a pas à dire des trucs comme ça En fait Moi j'ai remarqué ça Souvent dans les petites villes Les petits villages J'ai l'impression Ils n'ont jamais vu de rebeufs Ou de noirs Alors forcément pour eux Ça fait tout drôle Et ils ont un racisme Assez décomplexé Souvent c'est sous forme de blagues Et tout Ouais Eh des blagues Terre les fous De toute façon on peut très bien le voir Par exemple cette semaine Un cas totalement à part Un tiktoker de grande renommée Qui s'appelle Log5 A tout simplement Fait une petite story Qui a posé problème Et lui au début Il n'a pas vu trop le problème Et Je vais vous la mettre Vous allez comprendre Ah moi j'adore On dirait des gorilles Non les gorilles Qui sont mignons Non mais allez Ah mec tu ne vas pas mettre ça Ah bah non Je ne vais pas mettre ça Vous avez vu La dinguerie de fou Vous allez me dire Ouais mais ce n'est pas lui Qui a fait la blague Ouais mais il a rigolé Il l'a posté Il ne s'est pas dit Non je vais supprimer Tu vois genre On ne va pas exposer ça sur internet Je pense qu'il s'est dit Ouais ça va faire rire Quelques personnes Pas du tout Ça ne vous fait pas rire Il n'y a rien de drôle dedans Zarma tu nous a raconté une blague là Et du coup il a supprimé la story Il a décidé de mettre une autre story En disant Ouais non mais elle lisait des tweets Et tout Sur le bébé de Rihanna On y croit T'inquiète Ça doit être ça ouais Ça doit être ça Ma story que vous avez vue Peut-être ou non Il y a quelques minutes Parce qu'elle peut paraître Ultra choquante Mais en fait Je vous contextualise le truc Parce que moi je l'ai postée comme ça Mais sans réfléchir comme d'habitude Et en fait je suis avec ma maman là Qui m'a dit Mais dis quand même un petit truc en story Pour les personnes peut-être Qui l'ont vue Et que ça heurtait Alors que ça n'a rien à voir Avec la phrase raciste Et c'est pas du tout Ce qu'on était en train de parler Autour de la table En gros je dégaine mon téléphone Pour faire une story Comme d'habitude J'allais raconter une connerie Et au moment où j'appuie sur la story On entend ma mère Qui parlait avec ma soeur Du bébé de Rihanna Et du coup Elle racontait Tout plein de tweets choquants Qu'il y a eu sur le bébé de Rihanna Et elle lit cette phrase En même temps Donc moi je rigole Parce que ça me paraissait lunaire D'appuyer sur Play Et d'entendre cette phrase derrière Et on entend d'ailleurs Ma soeur qui dit C'est horrible Mais en fait Il parlait de tous les commentaires haineux Qu'il y a eu sur le bébé de Rihanna Et du coup J'ai posté ça en story En mode Ça m'a coupé la parole Avec une phrase comme ça Et je l'ai mis en titre En mode La phrase que vraiment Elle lisait sur le tweet Et du coup Bah voilà Donc si ça paraît choquant Pour certains Si ça hurtait Certaines personnes Voilà je vous le dis Face cam Même si c'était vrai Tu vois Genre T'as rigolé Genre c'était drôle Dans ton esprit Et puis La façon dont elle a prononcé Bah ces mots là Je suis désolé Mais elle avait pas l'air De lire un tweet Ah ça venait du coeur Ok d'accord C'est un tweet Vas-y balance le tweet Pour voir Moi j'aimerais bien le voir Le tweet Parce que moi j'en ai pas vu Bref Revenons à Mastu La première trace de Mastu C'est en 2012 Sur la chaîne d'un pote Où ils faisaient des petits jeux Et tout Sauf que la chaîne Elle existe plus Y'a plus aucune trace De Mastu en 2012 La première trace officielle De Mastu C'est en 2015 Et il ouvre sa première chaîne YouTube Mastu Batman Pour les gens qui le connaissent pas Vous êtes en train de vous dire Mais Waouh Drôle de nom Ouais parce que Mastu C'est pas toujours appelé Mastu Batman Enfin Mastu C'était juste pour avoir des délires Avec ses potes Pour les poster sur YouTube Et pour que ses potes Ils puissent le regarder Et bien écoutez Ce pseudo en réalité Date de quand j'étais en 4ème Et ouais j'avais déjà l'esprit tendu A cet âge là Il venait d'un délire en anglais Où on se faisait bien chier Et on s'était amusé A créer des super héros Mais complètement déformés Tu vois t'as Batman et Robin Et bah nous on avait créé Mastu Batman et Robits Terminator et Sperminator Et ainsi de suite Et moi pour le coup J'avais vachement adhéré A Mastu Batman Et donc j'ai décidé De prendre ce pseudo par la suite C'est tout Ouais mais alors je comprends pas Pour une chaîne YouTube C'est pas sérieux Pourquoi t'as pris ce pseudo ? Et bien écoutez déjà Je pense qu'il faut que je vous explique Pourquoi est-ce que je suis sur YouTube Pourquoi est-ce que j'en suis arrivé A créer ma chaîne YouTube Dans quel but Etc etc En été 2015 J'ai travaillé un mois sur un chantier A la fin de ce mois J'ai touché ma paye Et je me suis donc acheté un PC Gamer Suite à ça mon cousin Florent Que vous avez déjà vu dans une vidéo M'a dit Ouais mais c'est trop bien Tu vas pouvoir faire des vidéos C'est vraiment un truc de ouf Donc moi je lui ai dit Non déjà tu calmes Je me sens pas chaud pour faire des vidéos Donc là il m'a regardé Il m'a dit Ouais t'es con ou quoi Tu fais l'hélicoptère Ça fait 100 000 vues Du coup je me suis dit Putain c'est une bonne idée Non plus sérieusement Il m'a dit Mais t'as pas besoin De faire une chaîne YouTube Pour tout le monde T'as juste à filmer nos parties Quand on s'éclate entre potes Tu fais un espèce de petit montage Et puis voilà C'est que pour nous quoi Et j'avoue que l'idée me plaisait pas mal J'ai donc ouvert une chaîne YouTube Avec comme pseudo Master Batman Parce que Ça représentait bien mon délire entre potes Et la première vidéo Disponible sur sa chaîne Mastu il a passé son petit bac S Tout en ayant deux en maths Franchement faut le faire Je vais te dire Mastu On a de plus en plus de points communs Comme par exemple le bac S On l'a tous les deux passé Et hum Toi tu l'as eu Moi je l'ai hum Je l'ai pas eu Deux fois Puis il a fait une FAQ pour les 1000 abonnés Et il a pris du temps avant d'avoir les 1000 abonnés Et dans cette FAQ On peut voir que son meilleur moment C'était tout simplement Bah au lycée Quand il a fait une pièce de théâtre Et qu'il avait genre grave kiffé Hashtag Joubert le beau gosse Je sais quoi ça Ah oui C'est ma carte d'équipe Je vais m'énerver On avait fait un spectacle avec ma classe de Terminal l'an dernier Il y a un an et deux mois genre On faisait une imitation de nos profs dans celle des profs Et puis bah voilà c'était génial C'est à partir de là il a commencé à apprendre Youtube au sérieux Et il s'est dit ça c'est ce que je veux faire Sa passion c'est de faire rire les gens Moi ma passion c'est l'argent C'est différent Et cette année là il a eu sa première vidéo à plus de 100 000 vues Vous savez c'est laquelle ? Yes Avoir le bac S avec deux en maths D'ailleurs c'est à cette époque là que je l'ai connu Et je crois qu'il avait genre 40 000 abonnés 30 000 20 000 Enfin vraiment très peu d'abonnés Je suis ouais ouais je suis un peu fier quoi Genre aujourd'hui il en a 5 millions Je suis parti des débuts Ouais 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 Qu'est-ce que je veux que je te dise ? Et je suis tombé sur sa vidéo parce que je cherchais un truc sur le bac Et du coup il venait de la sortir genre il y a peut-être 2-3 jours Incroyable non ? Merci le bac de m'avoir fait connaître pas ce tu C'est le seul point positif vraiment Ensuite il s'inscrit dans une fac de biologie Et il se rend compte très vite que c'est pas fait pour lui Et qu'il veut pas étudier des cailloux toute sa vie Donc il change de cursus Il a son premier appartement étudiant Et il continue à faire des vidéos là-bas Et une année il part à la Paris Games Week Où il rencontre Amixem Et Amixem lui fait comprendre et lui dit clairement Bah frérot t'as du potentiel de fou Tu peux devenir un youtuber derrière les foufous Donc taf accroche-toi bien Et dans quelques années tu vas tout niquer Il rentre chez lui la décision elle était prise Il va se lancer à 100% sur sa chaîne Youtube Sauf qu'il y avait un problème Eh la daronne faut la convaincre maintenant Je vais lui dire quoi ? Sa mère elle lui a dit quoi ? Elle lui a dit frérot Soit tu trouves un appart Et tu fais tes vidéos Soit tu vas à la fac Et tu restes à la maison Eh bah il est parti à la fac Non ! Il a décidé de trouver un travail Il a travaillé à McDo Pour se faire un peu d'oseille quand même Parce que Youtube je vais pas te mentir Eh ça rapportait pas trop de fou Quand tu fais 2000 vues Les mois passent Ça fonctionne pas Les mois ils passent Ça fonctionne pas Ils fonctionnent carrément de moins en moins Les vues baissent Les statistiques Les tikt Les tiktok Les statistiques Je sais pas parler vraiment Bref il est en train de flop Il décide alors de retourner chez sa mère Et quand il retourne chez sa mère Il avait tout pile 30 000 abonnés Et un beau jour Il décide de poster une vidéo en voiture Qui se nomme Déstabiliser un homme qui passe le permis Cette vidéo va exploser Aujourd'hui elle a plus de 2,5 millions de vues Et à l'époque je me rappelle Ça avait fait énormément de bruit Et il avait pris genre énormément d'abonnés Et là il commence à avoir une remontade à terre les fous Il commence à faire de plus en plus de vues Sauf qu'il y a un souci qui se met entre ses roues Vous vous souvenez comment il s'appelait ? Master Batman Quand tu deviens youtuber et que tu grossis Tu commences à faire des collabs de plus en plus Lui bizarrement il en faisait de moins en moins Voir pas du tout Parce que les marques Le pseudo ça les arrangeait pas En même temps quand tu t'appelles Master Batman Une marque elle veut vraiment pas bosser avec toi Par rapport à l'image et tout Collaborer avec une personne qui s'appelle Master Batman Pas fou hein Il décide de faire une vidéo Où il explique qu'il va changer de pseudo Il va tout simplement s'appeler Mastu Il va changer de pseudo c'est un débière commercial Non on pousse rouge De toute façon ça se voit depuis le début Il fait ça que pour l'argent Ah t'es ouf franchement tu m'as choqué Imaginez deux minutes Une marque arrive vers moi et me dit Salut alors en fait on a vu que tu faisais des vidéos humoristiques Et que t'aimais vraiment bien le Japon On te propose de vivre une expérience au Japon Si en échange t'acceptes de mettre en avant notre marque Parce que pour ceux qui ne le savaient pas Oui c'est l'un de mes rêves Alors j'ai bien conscience que ce genre d'offres On arrive qu'une seule fois dans notre vie Si elle se présente à moi J'imagine que la plupart d'entre vous connaissent le youtubeur super connard En soi son pseudo est marrant Il est un petit peu du même genre que le mien C'est à dire que quand tu le vois tu te dis Ah putain c'est marrant Et t'as envie d'aller voir ce qu'il fait Et pour ceux qui ne le savent pas Cyril a eu énormément de soucis Pour ce qui est de travailler avec les marques Il a fait une vidéo tout simplement pour dire que super connard c'était fini Et que maintenant ça sera Cyril En fait en 2017 au final Ma chaîne est devenue très personnelle Plus en tant que Cyril Qu'en tant que super connard le youtubeur Voilà le personnage quoi Parce qu'au final il n'y a pas de personnage Parce que dans les vidéos c'est moi Quand je vous parle c'est moi Quand je filme c'est moi quoi C'est Cyril Et c'est pas super connard qui Parce qu'au niveau des marques Super connard aussi c'est pas fou Et entre super connard et master batman C'est qui est le plus dur ? Donc sur une balance A votre avis lequel des pseudos Entre super connard ou master batman Est le plus trash ? On est d'accord ça pèse lourd Et là un concours se présente Le Fanta XU Qui se rappelle ? Le Fanta XU c'est tout simplement un concours Que Fanta organise Pour dégoter le nouveau talent d'internet Et Mastu y participe C'est dit Qui ne tente pas sa chance Chance rien de sa vie Si c'est ça l'expression Et du coup voici sa vidéo de présentation C'est très bien que c'est déjà mort pour toi Donc maintenant tu vas nettoyer ta chambre S'il te plaît Tu commences à me saouler Qu'est-ce que c'est que ça là ? De quoi tu parles en fait ? Le truc que tu viens de faire un instant Ah le chip Le quoi ? Le chip Un chip quoi Le pchit ? J'ai envie de te dire que ces vidéos vieillissent bien Parce que même en 2022 ça c'est encore drôle Moi j'ai toujours été friand de l'humour de Mastu Hyper dynamique Hyper tac 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 personnage Tac tati tatatou C'est juste incroyable Et par chance il fait partie des finalistes Et il rejoint l'équipe d'Anixem C'est dans cette salle que les 3 youtubeurs se retrouvent pour découvrir Mastu Un youtubeur jeune et talentueux C'est maintenant Donne toi à fond Donne le meilleur de toi même On t'encourage fiston Théo ils ont dit qu'ils voulaient des jeunes talents Pas des jeunes glands Tu sais très bien que c'est déjà mort pour toi Donc maintenant tu vas nettoyer ta chambre S'il te plaît C'est hyper marrant putain Oui c'est drôle Waouh J'adore le budget poitrine excellent C'est donc Théo que j'ai choisi Regardons maintenant son portrait Où est la caméra ? Regardons maintenant son portrait Bonsoir à tous mesdames et messieurs Je me présente je suis Mastu Youtubeur de renommée mondiale Du moins dans ma tête Est-ce qu'on peut dire que le fait de rater des pattes est un talent ? Non parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui arrivent à faire ça Et vous vous doutez bien L'équipe d'Anixem Remporte La photo de la team qui a eu le plus de likes C'est la team Amixem Je veux vous remercier Bravo Je veux vous remercier Bravo Je veux vous remercier Et qu'est-ce qu'il y a la clé ? Tout simplement Ils vont tourner une pub pour Fanta qui passera à la télé Mais passer à la télé à l'époque C'était un truc de fou Pas beaucoup de Youtubers passent à la télé Au moins tu pourrais dire à Tadaron Regarde maman J'ai quitté la fac mais Eh ton fils il est à la télé Il bosse avec Fanta et tout Marc de fou Et du coup Voici la pub qu'ils ont fait C'est lourd Ouais Oh on est bien là Tu m'étonnes Eh les meufs, ce soir ça va être énorme Euh les gars on n'a pas de réseau là Quoi ? Comment ça il n'y a pas de réseau ? On n'a rien on n'a pas de réseau Il a raison ? On fait comment les gars ? Bah je sais pas on se disperse On cherche du réseau Ok vas-y tu pars là-bas Moi je pars là-bas Valenteur à droite Ah non 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 Ah je sais pas Non je sais pas T sekarang Et ça capte nulle part ! Et vous les gars ? Ah non non non, je capte rien là ! Oh purée ! Oh les gars ! Les gars, le fantône on donne du réseau, c'est un truc de dingue ! C'est incroyable ! Ah j'ai tellement flippé ! Ah grave mec, j'ai tellement eu les boules ! On leur a rien bien foutu les boules, maman écoute ça ! T'as plein ! Tu te doutes bien que faire le fantône, ça l'a propulsé de fou ? Mastu, anciennement Masturbatman de son vrai nom Théo, est un YouTuber actuellement membre de la Redbox. Oui ! Il s'est fait repérer par Amixem lors de la campagne organisée par Webedia FantaXU en même temps que son ami Neoxy. Non ! Il y a plein de gens des fois qui me croisent dans l'oreille et qui me disent Putain mais mec, j'adore ce que tu fais ! Merci mec, c'est grave cool, putain, ça fait plaisir ! Putain, t'as grave percé grâce à Fanta ! Bah non ! Non parce qu'en fait, tu sais, quand j'ai rejoint l'aventure, j'avais 100 000 abonnés à peu près. Les Fanta, ils en avaient genre 3 000. Et vraiment, tout le monde me connaissait quand j'ai fait l'émission. Après, c'était une expérience cool, mais vraiment, c'est pas ça qui m'a... Ah, tu bois du Fanta parce que t'es sponso ! Bah non, j'ai juste soif. Puis là, m'as-tu atteint les 100 000 abonnés ? Bah non, parce qu'en fait, tu sais, quand j'ai rejoint l'aventure, j'avais les 100 000 abonnés à peu près. Waouh ! Moi, je me rappelle quand j'ai atteint les 100 000 abonnés, je dormais. Tout seul. Dans ma chambre. Dans mon lit. Dans le noir. Au réveil, je m'étais pissé dessus. Oula, je me livre un peu trop beaucoup sur cette chaîne. Je devrais prendre quelques distances. Voilà, c'est beaucoup mieux. Jugez même pas mon pyjama par les américains. Et les trop stylés. Et suite à ça, il... Oui, je vais continuer la vidéo ici. Et suite à ça, il décide de créer une chaîne avec Chadounet qui s'appellerait Kikikrou. Il décide de poster une vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle chaîne. Chadounet, que se passe-t-il, peux-tu nous expliquer ? Eh ben... On n'a pas envie de savoir, Chadounet. Tu peux sortir. Alors en gros, le Kikikrou, qu'est-ce que c'est ? Et bien tout simplement une chaîne gérée par Florent et moi. Pour faire simple, on va mettre beaucoup de vidéos que je ne mettrais pas forcément sur ma chaîne. C'est-à-dire par exemple des vlogs où on marche dans la rue, tu vois tout simplement. Bah ça, je ne le mettrais pas forcément sur ma chaîne. Mais on le mettra sur le Kikikrou. Ça sera la seule vidéo. Pour faire simple, on va mettre beaucoup de vidéos... Ah ouais, beaucoup de vidéos de fou. Et du coup, c'est quand un retour ? Parce que ça fait longtemps. Ah ! Elle m'a chié dessus, je viens de le remarquer. Mes frères. T'as cru que j'étais des toilettes ou quoi ? Heureusement, je suis habillé en verre. C'est un macamouflage. Et là, il va poster la vidéo qui va le faire connaître au grand public. Mais quand je vous dis au grand public, c'est grand public. C'est la vidéo 4 YouTubeurs s'embrouillent en voiture. Fitvoika, Madiba et YouTunes. Donc vraiment, des gros YouTubeurs. Et la vidéo a 5 millions de vues. Ce qui est énorme à l'époque. Et même aujourd'hui. Du coup, grâce à cette vidéo, il atteint rapidement les 300k. Et vous savez ce qui se passe pour les 300k ? Il rejoint un bête de projet qui s'appelle la Redbox. La Redbox, c'était tout simplement un grand local avec plein de YouTubeurs. La Redbox, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un gros, très gros projet. Sans doute le plus gros projet de ma vie, en tout cas pour l'instant. Mais ferme ta gueule là-haut ! Il y en a qui font les vidéos là ! On est pas là à conduire des camions putain ! Excusez-moi. C'est un projet auquel je participe avec Amixem, Vodka, Neoxy, YouTunes, Dozi et Superconnard. En quoi ça consiste la Redbox ? On va tous tourner nos vidéos là-bas, c'est-à-dire qu'on aura tous un studio. Je vous en avais déjà parlé dans les quelques précédentes vidéos. Et du coup, il va pouvoir fit avec plein de YouTubeurs comme Amixem, Vodka, lui, il y avait Cyril MP4 il me semble. Mais il n'était pas dans le local, il n'avait pas de studio dans la Redbox. Il y avait Joy-K. Bref, ils étaient beaucoup. Et là, sa chaîne a complètement explosé. Il atteint très très rapidement les 1 million d'abonnés. Il nous annonce qu'il rejoint le local en nous montrant son nouveau studio. Et bah alors, on est pas bien comme ça ? Donc comme je vous l'ai dit, normalement, il y a le gros tonneau sur lequel vous êtes posé en ce moment. Mais le décor grosso modo va ressembler à ça. Donc là, il y a un grand angle, ce qui fait que vraiment on a l'impression qu'il est petit. Mais en réalité, on part sur une série de pas chasser 3, 4 et 1, 2, 3, 4... Vous l'aurez compris mesdames et messieurs, mon décor à la Redbox sera tout simplement un décor pirate. C'est beaucoup trop stylé. Je vais pouvoir devenir le vrai roi des pirates du YouTube game. Et du coup, il atteint très rapidement suite à ça les 1 million d'abonnés. Tu arrêtes avec mon oreille. C'est pas de la crème. Sauf qu'avec les années qui passent, ma Suisse semble de moins en moins bien là-bas. Bref, il décide tout simplement de quitter la Redbox. Retour en 2017. A l'époque, j'ai 19 ans. Et je quitte absolument tout pour rejoindre la Redbox dans le sens où je pars à 600 km de ma famille, de mes amis, de ma copine de l'époque, pour la Redbox. La Redbox, qu'est-ce que c'est ? C'est un bâtiment dans lequel on s'est réunis avec 5 YouTubeurs. Neoxy, Vodka, Amixem, Joyka et moi-même. A la base, on était 5. Donc l'aventure commence et moi, à l'époque, je suis très fan de Vodka et Amixem. Au même titre que vous, vous êtes fan de vos YouTubeurs préférés ? Là, c'est la même. Juste je fais des vidéos, quoi. Mais je suis fan de fou. Et en fait, la relation, elle était un peu particulière dans le sens où j'ai sans doute confondu admiration et amitié. Je suivais tellement les vidéos des gars, j'étais tellement tout le temps à l'affût et tout, que j'avais l'impression de les connaître. Mais c'est pas le cas. Je les ai peut-être pris un peu trop pour mes potes, au même titre que moi, j'attendais deux qui me prennent vraiment pour leurs potes, tu vois. Mais la seule chose qu'on appréciait, c'était le travail des uns et des autres. On se connaissait très peu, voire pas du tout, en fait. Voilà, en gros, vous avez le contexte. Je passais de bons moments devant la caméra, mais en dehors des tournages, c'était pas forcément la même ambiance. Genre, ne serait-ce que se poser sur un canapé pour discuter et jouer à un jeu vidéo, ça arrivait pas, genre. Alors, c'est pas un reproche direct aux gars, c'est juste qu'en fait, bah, chacun avait sa vie perso à différentes échelles. Genre, moi, typiquement, j'avais 19 pis, j'étais loin de ma meuf, de mes potes et j'avais rien à faire sur Angers, genre. Et le projet me hypait, donc j'avais qu'une envie, c'était de discuter, du YouTube et tout. Chacun avait ses occupations, divergences d'idées, d'opinions, enfin bref, tu vois, c'est comme ça, c'est la vie. Et en fait, ce décalage entre la réalité et ce que j'espérais, en vrai de vrai, il m'a attristé de fou. C'est pas en mode on fake nos réactions sur le tournage, c'est juste pourquoi est-ce que c'est si différent quand la cam' est allumée et quand elle l'est pas. 2019, ça me trotte dans la tête et je me dis, y a un truc qui va pas, et début 2020, je pars de la Redbox. Genre, je n'y vais presque plus, genre, pour chercher des colis ou pour chercher des colis. Du coup, j'ai parti, et je me suis dit que je préférais fitter avec des gens avec qui je passe vraiment du temps Il y a énormément de Youtubers qui ont quitté, comme par exemple Joyka et plein d'autres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la Redbox, elle n'existe plus en soi, dans le sens où il n'y a plus que Amixem qui est là-bas. Mastu, parallèlement à ça, décide de créer une autre chaîne qui s'appelle Mastu, l'influenceur dingo, où ils postent ce genre de vidéos. Ok les gars, aujourd'hui, nouvelle vidéo, un peu coup de gueule, parce que j'ai l'impression qu'on s'est sérieusement manqué de moi. Donc, et de manière excentrique. Je vais pas y aller par quatre chemins, j'ai fait le test pour savoir si les carottes rendaient vraiment aimables. Donc j'en ai mangé pendant un mois, un mois où j'ai mangé que ça, cru, parce qu'on m'a dit que cru, ça marchait mieux, parce que si je l'ai cuisé, ça allait cuire mon amabilité. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mangé cru des carottes pendant un mois, et le résultat, c'est que j'ai juste les dents jaunes, bande de fils de pute. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rétablir l'ordre des choses, et vous allez me demander si, oui ou non, vous voulez une vidéo où je vous montre comment manger des carottes et que ça rend pas aimable. On va oublier cette idée, ça me casse d'avant chez les cou- Elle est pas énorme ? Elle est pas énorme, la carotte ? C'est vraiment genre les comptes spam sur TikTok, tu vois. Ah, tu poses de la merde, mais ça fonctionne. Dis-toi, il a plus d'abonnés que moi j'ai d'abonnés là, sur une chaîne sérieuse. Sur ma chaîne principale ! Et plus tard, il décide de créer sa chaîne secondaire, Matsu, son nom qui est en référence parce que les abonnés, ils arrêtaient pas de l'appeler Matsu, alors que c'est Mastu. Du coup Matsu ! Excusez-moi, c'est l'alerte du film qui a retenti. Et sur cette chaîne secondaire, il poste tout simplement des rediffusions de live ou des vidéos moins travaillées ou qu'il veut pas poster sur sa chaîne principale. Ça fait beaucoup de chaînes YouTube, la Mastu. Matsu. Mastu, l'affluenceur dingo. Donc il récroue. Le temps avance et il décide de poster la vidéo la plus vue de sa chaîne YouTube qui est tout simplement un clip de musique qui s'appelle Déprime. Et c'est via cette vidéo où il annonce tout simplement qu'il est en dépression, qu'il a la déprime. Suite à ce clip qui a fait énormément parler, Matsu a décidé de sortir cette vidéo. Et le moment où j'ai été le plus mal, vraiment le plus mal, c'est quand j'ai sorti Déprime. Ecoutez-moi bien, le jour et l'heure précise à laquelle j'ai sorti Déprime, à savoir le 13 février 2021 à 18h30 et des brouettes, j'ai fondu en larmes d'une puissance telle. Je me souviens des sensations et tout, c'était un relâchement de plein d'émotions parce que Déprime, en vrai, c'est un petit résumé de tout ce que je viens de vous dire dans un son. Et c'était si fort pour moi que je sais pas comment le décrire, mais bref, c'est un son que j'affectionne tout particulièrement, que j'écoute plus vraiment aujourd'hui, mais que j'aime beaucoup. Et les mois passent, et c'est pas quoi ? On voit que Mastu et Joyka, ils ont décidé de créer leur propre local. Le lot, local of all time, le local de tous les temps. Suite à ça, il nous présente son nouveau studio qui est un banger. Vous avez capté sur le thème de One Piece comme toujours a été son studio. Et ensuite, le Monster, il a sorti sa vidéo. Transformation physique. Il s'est métamorphosé. J'arrive pas. Ah bah oui, t'es devenu trop musclé. Oh l'animal ! T'as remis encore à ça ? Ah c'est un tout sérieux. Je pense qu'après cette vidéo, les inscriptions à la salle, ils ont fait bang. J'avoue, moi-même, je me suis inscrit, je suis allé deux fois. T'inquiète, la transformation physique, elle arrive bientôt. Et je parle sérieusement. Là, je vais me mettre sérieusement à partir de lundi. Demain, je vais à la salle. On va détruire des muscles. Hé, je vais finir en The Rock, vous allez être choqués. Bon, maintenant, venons à la vidéo qu'il a postée cette semaine. Vous savez qui est Mastu, vous comprenez un peu le personnage. Passons au drama. Mastu décide de sortir cette vidéo. Dans la vie, il y a Mastu et Théo. Mastu, c'est le mec qui fait des vidéos sur internet et qui vous fait rire. Théo, c'est celui qui aime bien être chez lui avec sa chérie tranquille. Moi, intérieurement, je fais vraiment la part des choses. C'est-à-dire que quand je suis chez moi, j'aime bien être tranquille. Normal, tu vois. C'est le seul endroit où je peux avoir mon intimité un peu. Le truc, c'est que j'habite près d'une école et que je passe souvent devant cette école. Première fois que je suis passé, les gens m'ont pas calculé. Deuxième fois, quelqu'un m'a repéré. Troisième fois, les gens ont reconnu ma voiture et sont venus me faire une ola. Quatrième fois, ils m'ont suivi jusque chez moi. Et ça a fait le tour du collège-lycée. Et depuis, les gens sonnent chez moi. Alors, habiter près d'une école ou d'un collège-lycée pour un youtubeur, c'est juste la pire chose à faire. Je vais vous prendre mon exemple, par exemple. Alors, vous allez me dire, oui, mais toi, t'es qui ? T'as 100k. Je crois pas, te compare pas, Mastu. Loin de moi, cette idée ! Il s'avère qu'à l'époque, à mon prime, en 2017-2018, sur Musical.ly, il faut savoir que sur TikTok, j'ai plus d'un million vers une 9 d'abonnés. Ce qui est quand même beaucoup. Je me faisais beaucoup reconnaître. Et il faut savoir que j'habite à côté d'un collège. Mais pas à côté, genre à quelques rues. Le collège, c'est mon voisin. Ma maison est collée au collège. Ce qui fait que tous les collégiens, bah, ils sont devant, là. Ils passent devant chez moi. Ils me voient rentrer chez moi, etc. Ce qui fait que j'ai eu, à chaque fois que certaines personnes quittaient le collège, ils venaient sonner chez moi. Et les laisse à faire jaune ! C'était relou de ouf. J'avais fait des stories et tout, pour dire que voilà, c'est pas des choses à faire. Ça s'est calmé. Plus le temps passe, plus ça s'est calmé. Et franchement, là, je suis plutôt tranquille. Pour vous dire à mon petit niveau. Bah alors lui, mais il est non gris. Et depuis, les gens sonnent chez moi. Vous avez pas autre chose à faire que venir me faire... Non mais, hey, hey, stop, stop ! Là, c'est chez moi. Vous rentrez chez vous. Et vous ne sonnez pas chez les gens un dimanche. Je sais que ça a fait débat et que certains disaient, ouais, c'est bon, frère, tranquille, c'est des jeunes. V'là comment tu leur parles. Ouais, mais vous avez pas tout le contexte aussi. Parce qu'en gros, la méjournée, c'est ça. C'est quoi ? Excell Jednon ? Auquet. Le fil c'est chez lui, mais moi c'est le grand vrai noir ! C'est dans la voiture ! Bonjour ! Bonjour ! Non mais un verre d'eau vous allez chez vous pour prendre un verre d'eau ? On habite pas en fait ! Ils étaient venus avec leurs parents ? Ouais ! Vous jugez bon de sonner chez moi du coup ça vous semble cool ? Non mais... Et t'entends elle revoit que c'est des typeux et que tu peux pas trop l'en vouloir ? Mais des fois t'as envie de les balayer ! Non mais moi à sa place j'aurais fait quoi ? C'est clair et net ! Efficace ! Bon par contre après pour cacher le corps euh... Bizarrement il y aura de plus en plus absent au cours de français ! Alors dans l'eau y'a peut-être des vidéos que vous avez pas compris, du coup je vais vous donner un peu de contexte. Cet extrait là, il est 23h, je suis posé dans le lait avec ma copine, on dort volé fermé, fenêtre ouverte. Et d'un seul coup en fait on se met à entendre J'vais esquir le quotidien trop banal alilala J'me dis ah c'est mon son haha grave drôle ça doit être des mecs qui passent et qui mettent le son en mode Eh mastu on sait que t'habites ici lol t'entends y'a ton son ? Et en fait le son s'intensifie, il devient super fort et ça bouge pas Et je me dis putain mais il reste devant la maison et tout Du coup je me rhabille, je sors et je tombe sur une enceinte que des gens avaient balancé à 23h dans mon jardin Parce qu'ils jugeaient ça cool, drôle, marrant je sais pas Oh mastu c'est bon arrête de faire ta victime hein Regarde le point positif, plus égal plus comme l'Ena dit-elle T'as gagné une enceinte, sois content 80 balles l'enceinte, c'est pas rien Bien sûr je déconne, ça doit bien foutre le seum Moi je l'aurais vendu sur Vinted, 1000€, à fond rentabilisé hein Une fois à 1h du matin je dors pas, exactement pareil je suis dans mon lit, fenêtre ouverte volée fermée J'entends une voiture à l'arrêt devant chez moi, je réagis pas plus que ça, je me dis je sais pas c'est peut-être quelqu'un qui s'est posé là Et d'un seul coup j'entends Dac Qu'est-ce que j'ai fait exactement à cet homme ? J'ai fait une ouverture de colis, c'est tu me veux ma mort quoi ? Ça ça arrive pas que chez moi, ça arrive un peu au lot aussi Tout notre étage est sécurisé, y'a des caméras et tout ça Mais en bas du lot forcément, même si on a déjà dit plein de fois aux gens de pas venir, les gens viennent quand même Et alors autant ça peut être des gens qui s'amusent à sonner Ça à la limite c'est pas trop dérangeant et ça me dérange beaucoup moins que quand c'est à la maison Ce qui me dérange un peu plus c'est quand y'a ce genre de choses qui arrivent Yopdi-dop les mastulipes, c'est Raska qui vient vous raconter la fois où je me suis fait menacer de mort Bon vous inquiétez pas rien de grave mais bon voilà la petite histoire, la petite story time comme chaque matin Je me rends au lot, voilà je vais travailler, j'arrive au local avec ma petite musique dans les oreilles Parce que je viens à pied voilà on s'en fout de cette information mais voilà Je tape le petit code pour rentrer dans le bâtiment et là je tourne la tête à droite, je regarde le sol Et je vois ceci, ce que vous voyez actuellement à l'écran, en énorme écrit Raska t'es mort Ah ouais ça menace des gens de mort et tout Waouh la barrière d'internet là elle est fine de fou là On est plus sur internet hein Moi je reçois ça mais je déménage dans un autre pays Mais le pire c'est que je me dis c'est sûr ça doit être un gosse de 11 ans, 12 ans Parce que déjà y'a des grosses fautes, ah je décanne Mais ça m'étonnerait qu'un adulte de 26 ans, 30 ans ou 40 ans écrive ça Ou alors il a de sérieux problèmes Ouais on peut compter sur la justice, la police et tout Mais à ce moment là par précaution je suis allé porter plainte Chose que je n'avais jamais fait et c'est compliqué C'est compliqué parce qu'en fait on m'a dit on peut juste prendre votre déposition Parce qu'il faut plusieurs menaces de mort pour porter plainte Comment ça mon keuf ? Donc faut se faire menacer de mort minimum deux fois Voire trois, voire quatre, cinq, six, sept, huit Et ensuite y'a une vidéo qui avait fait un peu scandale C'est la vidéo qu'il avait fait avec Michou Vous savez l'échange de cartes bleues ? Ça c'est les vidéos qui fonctionnent le plus sur la chaîne de Massu Et qu'est-ce qui s'est passé dedans ? Bah je vous laisse découvrir Cette année y'a eu un tournage qui a fait beaucoup parler sur les réseaux Où je parle de l'échange de cartes bleues avec Michou Notamment ce passage Désolé à toutes les personnes qui font la queue Mais on est déjà à plus de 6000 euros Et c'est pas mal en vrai déjà hein Ah malheureusement c'est non négociable C'est même pas ma carte bleue Michou il fait bien les deux avec les deux Ah Ça me fait mal au coeur mais C'est pas un vrai mais Comment ça je suis pas un vrai ? Ça a suscité beaucoup de vos réactions sur TikTok Je vous fais sur TikTok un peu spécial pour vous parler de la vidéo La dernière vidéo de Massu Je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo de Massu Mais je voulais absolument parler d'un truc Puisque je trouve que ça a pas du tout fait de bruit Les gars à la vie il y a personne qui en a parlé J'ai trop envie d'en parler parce que vraiment ça me cho- Euh la vidéo de Massu et Michou Bon faut qu'on parle de la dernière vidéo de Massu Ce qu'il faut savoir c'est que avant de poster la vidéo Je savais que tous ces passages allaient faire débat Et j'ai volontairement fait exprès de pas tout mettre Pour pouvoir en parler aujourd'hui Ah ouais il a pas tout mis D'accord bah Parce que déjà là c'était grave de fou Mais alors dans ce cas là mets nous la suite Massu Je t'en supplie Puis vient le moment où je dois euh bah littéralement dire stop On paye plus quoi Moi je venais de dépenser 6000€ avec la carte bleue de Michou Ou 7000 je sais plus Je pouvais pas payer pour tout le monde Il y a eu des dingueries qui ont été lâchées Il y a un gars qui a dit On s'en fout Michou il est millionnaire Michou il est millionnaire Michou Mais le pire c'est que dans le lot ça c'est une voix de daronne Elle doit avoir quoi ? 40 ans ? 50 ans ? Madame vous avez de l'oseille vous travaillez vous avez un CDI Achète toi même tes vêtements Là c'est pour les abonnés de Massu C'est pour des gosses de 14 ans 20 ans euh 30 ans max Qu'est ce que tu fous dans la foule ? Tu n'as pas été invité madame Ça va tu dis que même si des daronnes de 40 balais Disent des trucs comme ça forcément les enfants là de 15 20 ans Et ils vont me faire pareil que toi Ils se sont dit ouais les adultes ils font ça Théoriquement on peut on peut dire des trucs de ouf Après ça j'ai été obligé de dire aux gens de remettre les articles à leur place Parce qu'ils commençaient à les foutre par terre Et bah genre miskine les vendeuses quoi Du coup je précise et j'explique aux gens que c'est pas un truc à faire Et regardez ce qui se passe Si jamais pour les articles que vous comptez pas acheter Si vous pouvez les remettre au moins les remettre Calme calme Si vous pouvez juste les remettre pas par terre au moins là où vous les avez pris Ou alors aux vendeuses sinon les acheter Mais pas coup de tout en bordel s'il vous plait Ca serait vraiment cool Et bah écoutez bonne journée à tous Et merci beaucoup et désolé hein Y'a eu aussi un truc drôle C'est qu'à partir du moment où j'ai dit que j'allais pas payer les articles Y'a des gens plutôt que de les reposer Ils se sont dit Hey Nick sa mère y'a trop de monde ils pourront pas m'arrêter Du coup bah Ah ouais y'a des gens ils ont Ils ont volé Dans cette même vidéo on peut aussi retrouver ce genre de comportement Aucune discrétion Je vais faire En coronage Yo 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 Michou 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 danse avec les stars ça va Michou danse avec les stars ça va Oh madame vous allez reculer tout de suite Un peu de distance s'il vous plait Madame Tu penses que qui a plus dépensé entre lui et moi Je pense toi en vrai quand même Bah ok il a eu beaucoup de tickets mais j'ai vraiment pas l'impression que Qu'il ait autant dépensé qu'on a pu dépenser Et dans ces moments là bah tu peux pas en vouloir aux gens parce qu'ils sont contents de te voir et tout Mais c'est vrai que s'il pouvait y avoir une notion de respect un peu plus élevé Ca serait cool parfois parce que c'est un peu oppressant quand ça arrive au quotidien Je sais qu'il y a des personnes sur cet extrait là ils vont dire mais Ouais chez les gravés gris enfin c'est deux secondes une photo t'es en tournage Oui mais tu sais y'a le montage Je suis d'accord avec vous dans le sens où d'accord oui c'est deux secondes deux secondes Mais imagine 50 personnes deux secondes ton tournage il sera interminable Surtout quand t'as énormément d'abonnés comme Mastu tu vois Quand tu te fais reconnaître deux fois dans le tournage dans un tournage de 8h ça va Dans un tournage de 8h pour Mastu à l'extérieur il doit se faire reconnaître une centaine de fois Et là c'est un peu plus lourd Du coup je le comprends entièrement quand t'es dans le travail t'es dans le travail Et surtout les gens peuvent couper des moments clés tu vois de la vidéo En mode ça se trouve là y'a une vanne qui s'est fait y'a un moment de ouf là qu'on peut pas refaire Qu'on peut pas reproduire et y'a un abonné il nique tout il dit Oh je peux pas une photo comme ça devant la caméra Frérot retire ta main merci Maintenant va niquer ta mère Du coup je comprends totalement la réaction de Mastu elle est totalement légiféré j'allais dire mais Mais n'importe quoi moi Elle est totalement compréhensible Quand un acteur est en train de tourner tu vas pas le déranger pour prendre une photo T'attends qu'il finisse et bah là c'est exactement pareil Mais je pense que les gens ils ont aucun respect tout simplement parce que bah c'est un youtubeur Et qu'il a une communauté d'enfants Du coup bah les gens vu que les youtubeurs sont beaucoup plus proches que les célébrités Avec leurs fans bah forcément ils se permettent beaucoup plus de choses comme par exemple ça Et dès que tu leur réponds pas ou tu leur dis non je peux pas ils commencent à t'insulter Bon frérot je pensais t'étais fan de moi là Qu'est ce qu'il se passe ? T'as retourné ta veste ? T'es posé avec ta copine et que tu veux juste te balader dans la rue par exemple Et qu'il y a une meuf qui arrive en courant qui te choppe le bras et qui fait un tiktok en train de filmer Hein de quoi ? Alors tiktok il a fait beaucoup débat aussi et les gens se permettent de juger alors qu'ils ont encore une fois pas le contexte C'est une journée où je me balade en off un petit peu avec ma copine en centre-ville Et c'est une journée où comme d'habitude il y a énormément de photos énormément d'abonnés qui m'accostent Ça c'est tout c'est la vie tu vois Sauf que comme j'essaie de vous le faire comprendre actuellement Autant des fois il y a des gens très cool qui m'abordent autant des fois c'est un peu le zoo Et bah quand t'as envie de profiter juste de ta vie normale et de te chiller au centre-ville c'est compliqué tu vois Mais je comprends que les gens puissent ne pas le concevoir et tout Parce que bah ils sont pas au quotidien avec moi donc ils savent pas ce que je vis et tout Et là ce qui se passe en fait c'est qu'il y a une meuf qui me reconnaît Qui se met à filmer elle court à travers tout le centre-ville Elle m'attrape et elle m'attrape comme ça Ça c'est mon bras Moi je tiens la main de la copine Quelqu'un me choppe par l'arrière comme ça Qu'est-ce que je fais je sursaute de peur normal J'entends pas arriver j'entends juste les derniers pas et le Ça déjà on le voit pas dans la vidéo Mais déjà même si vous ça vous semble peut-être pas hyper intrusif A quel moment vous agrippez un inconnu dans la rue par le bras comme ça A zéro moment Ah oui il y a une fille elle a osé poster ce tiktok Bon aujourd'hui le tiktok je crois qu'il est plus disponible sur tiktok Tout simplement parce qu'elle s'est mise en privé Donc je sais pas si elle l'a supprimé ou quoi que ce soit Mais ça a fait pas mal à réagir sur tiktok Et surtout le tiktok a fait énormément de bruit Tout simplement parce que ça a fait genre 500 000 likes Donc plus de 4-5 millions de vues je crois Et les gens tout simplement critiquaient la réaction de la copine de Mastu Genre en mode mais wesh pour qui elle se prend et tout Bah tout simplement pour sa manageuse en plus d'être sa copine Et en plus c'est sa chargée de prod et tout Et derrière comme d'hab parce que c'est les réseaux et c'est tiktok et c'est internet La copine de Mastu a été mise dans l'assaut à cause d'un tiktok Et Mastu a répondu Je peux comprendre qu'une personne que tu ne connais pas Viens t'attrape que ça peut t'énerver Que ça peut être agaçant Mais par rapport à la situation je trouve que c'est disproportionné Et ça me blase parce que Bah c'est le propre d'internet mais les gens donnent leur avis sur tout et n'importe quoi Et... Nan moi j'ai pas... Moi j'essaye de te défendre Mastu en fait D'accord Mastu c'est bon je vais pas donner mon avis Au bout d'un moment on peut plus rien dure sur internet Bah on souffle quoi Ouah c'est moi je souffle on est où là ? Pfff... Ha... Cette année dans le lot des choses qui me pourrit un peu la vie aussi c'est euh... Oh je m'étire en même temps désolé Mon numéro de téléphone qui a leaké Ah ouais punaise Son numéro de téléphone a leaké sur internet C'est pas en mode j'ai fait une erreur dans un montage ou quoi Il a leaké d'une certaine manière Vous vous souvenez dans une vidéo que j'avais fait une vidéo anecdote il y a très longtemps Je vous expliquais que j'avais fait leak les numéros de Squeezie, Seb, Lena Parce que je venais d'avoir le covid et on m'avait appelé pour savoir qui était qu'à contact Le mec m'avait reconnu au téléphone et j'étais en mode Ouah ça se trouve j'ai fait leak les numéros de tout le monde Et tout le monde m'avait répondu dans les com Frère t'es parano ils ont secret professionnel t'inquiète pas Ils peuvent pas récupérer le numéro perso comme ça Et bah mon numéro de téléphone a leak de cette manière En gros du gros C'est à dire qu'à la base c'était un secret professionnel mais le secret professionnel Du coup mon numéro a leak Ce qui fait que j'ai le droit à des appels, des facetime, des sms, des numéros Putain mais je suis en train de me dire mais la vie de Mastu Les appels, facetime etc plus ces enfants qui sonnent à sa porte ça doit être une dinguerie Bon bah frérot déménage Et suite à tout ça il y a une youtubeuse qui a réagi à la vidéo de la fille là par exemple Je voulais qu'on parle de la vidéo là juste avant parce que les gars je suis choquée ok Quand j'ai vu la vidéo je me suis dit Ouah c'est chaud quand même ce qu'il vit tous les jours plusieurs fois par jour Franchement c'est tendu quoi Du coup je suis allé voir les commentaires en me disant Bon bah les gens ont dû lui faire remarquer que c'est pas la bonne façon de faire Que c'est pas trop comme ça, que c'est pas très très poli, c'est pas super agréable Et non dans les commentaires les réactions m'ont choquée Franchement je suis choquée Je m'attendais sincèrement à ce que les gens comprennent A ce que les gens se mettent à leur place Mais pas du tout Et je ne comprends pas ok On est d'accord qu'en tant que créateur de contenu On a choisi notre métier, on a choisi On sait très bien les aspects positifs On sait très bien les aspects négatifs Nous avons choisi Nos proches n'ont jamais choisi Nos proches nous subissent Nous ok Dans leur vie privée Les youtubeurs ne pensent pas à youtube toute la journée ok Leur vie n'est pas que youtube On a des vraies personnes dans notre vraie vie Et nos proches n'ont pas à subir les conséquences de notre boulot Ils n'ont pas à subir ce genre de situation Comprenez aussi que pour des gens qui n'ont pas forcément grandi avec la culture youtube Comme vous les très très jeunes ou vous les jeunes Ou voilà Ca peut être hyper déstabilisant de voir ça Et surtout s'il vous plaît mais mettez vous dans la situation inverse ok Vous vous baladez avec votre mec tranquille Petite balade en amoureux Vous êtes là Love to love Trop content Ou peut être que vous passez même une journée de merde Vous avez juste envie de rentrer chez vous Et là vous voyez ok Quelqu'un qui court comme ça là super vite Qui chante votre mec Et qui lui dit Excusez moi on veut faire une photo Je comprends de ouf qu'on veuille faire une photo avec quelqu'un Je le comprends de ouf Moi même je vois Johnny Depp demain dans ma rue Evidemment je vais demander une photo Parce que je suis trop contente de le voir Mais il y a des façons de faire les gars Et moi ça ça me choque Comprenez aussi que nos proches Ils nous aiment d'un vrai amour pur et sincère Et que quand ils voient ça Eux ils sortent les griffes Parce qu'ils ont envie de nous protéger Surtout que là on parle de quelqu'un Qui doit vivre ça tous les jours Jusqu'à sa mort Ce sera comme ça Et pas une fois par jour Peut être même des dizaines de fois par jour Quand on allait dans les bars Et qu'il y avait Théo franchement Ou Jordan même Il suffisait qu'il y ait un mec qui fasse une story Il y avait des hordes qui se ramenaient Et pour nos proches parfois C'est hyper délicat De comprendre qu'on puisse Venir toucher Choper Quelqu'un qu'on ne connait pas En plus on l'entend et dit Wow tu m'as fait peur C'est hyper déstabilisant pour nos proches Et ne leur en tenez pas rigueur Alors venez Dites leur bonjour Excuse moi de vous déranger Est-ce que par hasard On peut faire une petite photo Plutôt de courir après les gens De les choper De les toucher sans leur consentement Et de rentrer comme ça Dans leur sphère hyper intime Et cet aspect youtubeur abonné Qui casse un peu les couilles Bah il y a plein d'autres youtubeurs Qui ont fait des vidéos pour en parler Comme par exemple Seb Lafrite Et pour en revenir vraiment à la question Je pense que les seuls moments relous C'est quand t'es dans un cercle privé Par exemple il m'est déjà arrivé De me faire prendre en photo de loin Et tu t'en rends compte Que quand une fois qu'elle est postée Sur les réseaux sociaux Et en fait tu te rends compte que Qu'en fait il a aussi pris en photo ta mère Wow Parce que j'étais avec ma mère A ce moment là Bon là c'est chiant quoi Il a même eu Squeezie Bon bah je vais marcher Et faire genre je l'ai pas entendu Il est à 1km Il va comprendre que je l'ai pas entendu Deuxième cri Squeezie Je me mets à marcher un peu vite Hop là on y va on y va on y va Mais il était déterminé Qu'est-ce que j'entends Pendant que je fais cette marche athlétique Le mec a fait un 150m sprint Et là le gars arrive à ma hauteur Et je me dis Bon ça y est maintenant qu'il m'a atteint Il va être cool et posé Et il va peut-être même s'excuser d'avoir gueulé grave des fois Pas du tout Il me frappe l'épaule Il me frappe l'épaule Une tata de mon gars Même mon père il m'en a pas mis des comme ça Alors tu m'entends pas ? Tu m'entends pas quand je crie ? Il a osé Il m'a hurlé dessus même ma mère Quand je faisais du PC en me cachette Ne me hurlais pas dessus comme ça Tu n'es pas ma maman Et tu cries plus fort qu'elle Et ce qui est droit c'est que Par rapport à la vidéo de Squeezie Mastu il a fait presque La même vidéo La dernière fois je me balade dans les rues d'Angers Et d'un coup j'entends quelqu'un au loin crier Mastu ! Puis dès là moi-même je mets mes écouteurs Et je cours dans la direction opposée Non ça en vrai c'est ce que j'hésite à faire parfois Mais la réalité c'est que je me retourne Et je fais un signe timide de la main Qui veut dire en clair Je t'ai vu Arrête de hurler par pitié Le gars voit le signe et fait Eh oh ! Wouhouhou ! Ah ! Hum je t'ai vu Il arrive à mon niveau Et on discute des choses de la vie courante Et tout se passe bien Salut mec comment tu vas ? Vas-y tranquille mec t'inquiète reprend ton souffle tout va bien T'abuses un peu là J'adore ton travail Mais continue ce que tu fais Sauf les vidéos je suis pas super fan Je fais que des vidéos Donc c'est là où tu te dis Ah ouais il y a le mode opératoire est le même J'ai l'impression qu'ils font une réunion de cons Et ils se disent on va agir comme ça Après vous êtes sans doute pas passé à côté de la vidéo de Léna situation Qui a la sortie cet été Pour parler justement bah De la barrière d'internet Quand je suis dans la rue Que je suis sur ma trotte Et qu'il y a des mecs qui viennent m'arrêter Qui disent on peut faire un snap Les mecs sont là tous souriants Et puis après une fois que le snap est allumé Ils disent regardez avec qui on est Léna la grosse pute de Seb la frite On te déteste Et que moi je suis comme ça En train de faire le snap en mode Typiquement on a retrouvé le téléphone de ma grand-mère Qui habite en Algérie Pour l'appeler et lui dire que sa petite fille Était une grosse salope Sur le paillasson de ma mère Jeter des oeufs Parce que des insultes sur internet Ok t'éteins ton téléphone Y'a plus rien Mais quand ça vient sonner à ta porte Que ça te balance des trucs Ou que ça t'insulte dans la vraie vie Bah tu peux pas éteindre ton téléphone Ils seront toujours là Inox a décidé aussi de réagir en live par rapport à l'histoire Mastu là C'est chaud hein putain J'espère qu'il va revenir bientôt En mode j'espère qu'il va aller bien en tout cas Mais j'ai vu et sa mère C'est vrai que dans ce qu'il dit Je me suis reconnu à pas mal de trucs Et moi je me suis toujours dit Mais les gros tutors Comme par exemple Inox, Michou et tout Eux ils ont une vraie communauté d'enfants Genre là Pfff dangereux Des trucs de ouf qui se passent Par exemple je sais que Inox s'est fait péter sa voiture par des abonnés Qui lui ont volé une paire d'Air Max Enfin de Air Max de TN Wesh les frérots Y'a Kameto qui a posté sur son tiktok Un extrait de live Où il réagisse justement à l'affaire Mastu Où les abonnés lui demandent Si lui aussi ça lui arrive d'avoir des trucs comme ça Puisqu'on parle beaucoup de youtubeurs Mais est-ce que les streamers Vu que pour moi les streamers ont une communi- D'accord ? Pour moi les streamers ont une communauté Beaucoup plus âgée Beaucoup plus adulte Donc théoriquement ça devrait aller de ce côté là non ? T'as la même chose que Mastu ou pas toi ? Bah attends frère on va regarder la vidéo Vous avez fait autre chose à faire que vous venez à me faire Non mais hey hey stop stop Là c'est chez moi Vous rentrez chez vous Et vous ne sonnez pas chez les gens un dimanche AbonneENTS Ah la vie de la mère ! Je veux les appeler ch****** vos Mere wealthy bonjour bonjour un verre d'eau et sur mcdo non franchement force à lui moi j'ai jamais vécu à cette échelle là j'ai dit il ya des petits ils ont sonné une fois et vraiment menacé avec un air menaçant un regard énervé genre vraiment j'ai pas ma tête de gentil tu vois mais rien que une journée parce qu'ils avaient sonné trois quatre fois il partait en courant ça m'avait cassé les couilles mais alors tous les jours au bout d'un moment je pense que c'est un plomb de je sais pas comment il a pas fait une dinguerie en fait putain il m'a encore fait caca dessus au même endroit en plus mais c'est un sniper faut se lever il faut les tartes et les petits après ça va finir en prison parce que ça a tapé des petits vraiment les youtubeurs avec la prison je suis en train de me dire mais aux states les youtubeurs américains zama mister bis à coups de fusils de chasse à chasse les abonnés maintenant allons voir sur twitter ce que pensent les gens oh mais je suis choqué la grosse claque que j'aurais mis à elle là il est trop gentil m'a su déjà il est là il paye des articles gratuits aux gens et quand il demande un minimum de respect ça lui parle mal vraiment c'est trop il ya des vidéos qui m'ont fait trop rire m'a su après trois nuits sans dormir à cause de gamins qui sonnent 47 fois par seconde moi je vous ai dit un petit coup de 85 mm et on n'en parle plus t'inquiète même pas après ça ça sonnera plus chez toi et je me dis les petits qui sonnent chez mastu et tous les youtubeurs ils doivent se sentir comme ça je suis drôle je dirais même plus je suis méga drôle je suis super parceur bah non en fait c'est passé pas drôle personne qui rigole et pour finir nous avons eu une réponse de mastu suite à tous vos merveilleux conseils de cassage de gueule des petits il a décidé de réagir en story pour dire les frérots c'est très bien vous êtes gentil et tout mais vous voyez moi taper des petites 12 ans j'aime pas trop la tôle je pense qu'il ya déjà assez d'youtubeurs là bas on va pas en rajouter ils disent ah putain déménager et bah flemme puisque si je déménage ça va être là mais j'ai fait ainsi les gars je rebondis sur la dernière vidéo qui vient de sortir du coup si vous l'avez pas vu cette story elle va vous sembler un peu bizarre mais je voulais rebondir sur plusieurs choses que j'ai pas pu aborder en vidéo parce que je l'avais pas forcément écrit tout quoi donc j'ai oublié des points quoi le premier point je sais qu'il ya beaucoup de gens qui me disent ok du coup comment on t'aborde dans la rue si on veut pas te déranger concrètement en fait si je suis pas genre en tête à tête avec ma copine au restaurant si je suis pas en rendez vous ou au téléphone ou autre vous pouvez m'aborder et si vous vous posez la question de comment l'aborder pour pas le déranger globalement c'est que vous pouvez m'aborder sans problème dans le sens où si vous avez la réflexion de vous dire merde je veux pas le déranger c'est que vous avez une vous êtes respectueux quoi vous êtes poli et moi c'est tout ce que je demande en vrai et c'est un plaisir quand vous venez pour prendre une photo pour discuter même si c'est très court c'est vraiment un bon moment pour moi genre c'est pas désagréable moi ce que je pointe du doigt c'est plus les gens qui font ça n'importe comment quoi genre c'est des fois c'est pas possible après il ya aussi des gens qui me disent frère je sais pas comment tu fais pour rester calme qui est trop gentil il faut que tu t'énerves genre mets leur des balayettes pour les gens qui viennent sonner chez moi et tout c'est pas possible peut-être si j'étais pas connu je pourrais me battre en bas chez moi bien sûr des fois j'ai des envies violentes vraiment mais je fais pas déjà parce que bah vas-y on est civilisé on va pas se taper surtout quand c'est des gosses quoi tu sais genre je sors de ma maison je suis énervé j'arrive j'ai un gosse de 12 ans devant moi je fais quoi je pète la gueule genre ça a aucun sens tu vois et au delà de ça ben c'est pas possible ce que je disais c'est je suis une personnalité publique donc en gros tout ce que je fais peut être filmé ou on peut mettre dans la sauce ça peut être une fin de carrière ce que tu veux donc en fait c'est pas du tout une solution le jeu en vrai je peux juste en plus si je sors il ya des gens qui sonnent ils savent pas en fait si c'est vraiment chez moi donc si je sors et que les gens voient ma gueule ils disent ah putain il habite là ils appellent tout le monde il faut venez voir le 3 la maison de mastu et c'est genre y'a vraiment aucune solution à part déménager et bah flemme puisque si je déménage ça va être là mais j'ai fait un sens et voilà la vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que vous en avez appris un peu plus sur l'histoire n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ça m'aiderait énormément marque un petit commentaire je réponds à tous les commentaires je vous aime on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo claim to fame